Musique Bonjour, ici Totaku. Joyeux nouvel an lunaire. Cette année, l'honneur est au rat. Et dans Pokémon Go, il y aura un événement spécialement dédié à ce nouvel an lunaire. On va en parler tout de suite. L'événement lunaire dans Pokémon Go va concerner certains Pokémon de couleur rouge ainsi que l'arrivée de Shin Shidu, Pokémon de la génération 5, dans une étude spéciale dédiée directement à lui. Très intéressant. Maintenant, parlons des dates concernant cet événement nouvel an lunaire dans Pokémon Go. Il s'agit de vendredi 24 janvier, 16h, heure du Québec, jusqu'au 3 février, 16h toujours, heure du Québec encore. Passons maintenant aux renseignements importants concernant les Pokémon de couleur rouge que l'on pourra trouver en plus grand nombre dans la nature lors de cet événement du nouvel an lunaire. Il s'agit des Pokémon suivants. Reptincelle, Goopix, Parasic, Voltorb, Liputu, Magmar, Magikarp, Pyroli, Limagma, Shunipot, Écrapins, Krakzik ainsi que Trompignon pourront trouver dans la nature en plus grand nombre durant tout le long de cet événement lunaire, bien sûr. Vous aurez également peut-être la chance, si vous êtes chanceux, de tomber sur un Léviator Shiny de couleur rouge, si vous êtes vraiment chanceux. Il sera disponible dans la nature, lui également. Passons maintenant aux détails intéressants qui concernent ce fameux événement du nouvel an lunaire, bien sûr. Il y aura un changement au niveau des oeuvres de 7 km. Nous aurons la chance d'avoir un nouveau Pokémon de la 5e génération débarqué. Il s'agit de Duramaron, Pokémon de type feu qui évolue en Duramacho. Il y aura également l'ajout de Karatrak ainsi que Trompignon dans les oeuvres de 7 km également. Alors ce sera le moment de faire éclore un maximum d'oeuvres de 7 km pendant cet événement. Il y aura également les bonus suivants qui nous seront accordés pendant cet événement. On aura plus de chances de trouver des super bonbons dans nos échanges de cadeaux avec nos amis. Vraiment très intéressant. Nous aurons également plus de chances de rapidement obtenir notre lien, renforcer notre lien d'amitié avec nos amis pour qu'ils deviennent des amis chanceux. Vraiment très intéressant à ce niveau. Nous aurons également plus de chances lors de nos échanges de voir nos Pokémon devenir des Pokémon chanceux. Ce qui est vraiment très intéressant comme bonus durant cet événement. Parlons maintenant de l'étude spéciale qui concerne Shinshido dans ses événements du nouvel an lunaire bien sûr. La date à retenir, il s'agit du 2 février de 14h à 17h heure locale. Shinshido pourra être trouvé sous sa forme normale et chromatique, ce qui est vraiment très intéressant. Durant cette étude spéciale, nous aurons la chance d'avoir plus de Pokémon sous la thématique du rat apparaître dans la nature. Il s'agit des Pokémon suivants. Nous aurons également la chance d'avoir apparaître dans les œuvres de 5 km Shinshido de façon plus fréquente, ce qui vous donnera plus de chances de l'obtenir sous sa forme chromatique, ce qui est vraiment très intéressant. Alors profitez de cette étude spéciale pour obtenir le plus d'œuvres de 5 km pour vous donner toutes les chances d'obtenir votre Shinshido chromatique. En conclusion, profitez de cet événement du nouvel an lunaire pour capturer les deux nouveaux Pokémon de la 5e génération qui font leur venue grâce à cet événement vraiment très intéressant. Et qui sait, vous aurez peut-être la chance de tomber sur plusieurs chromatiques durant cet événement. Je vous souhaite la meilleure des chances. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo.